bienvenue à tous la chaîne dusty rc custom donc je vous présente une petite préparation sur un bateau offshore ft 0 11 donc bah en fait comme j'ai dit dans la vidéo précédente là j'ai pas pu acheter le modèle complet donc j'ai acheté en pièces détachées et puis je vais vous montrer un peu mon petit bricolage donc je suis désolé pour les autocollants c'est des photocopier que du scotch ça fait un peu un peu pas terrible mais bon voilà bon pour l'aspect extérieur donc moi j'ai pas la protection à l'avant j'ai renforcé que du scotch alu puis ça ça brille bien donc je pense que comment dire quand il sera un petit peu loin je le verrai mieux il brillera bien là c'est pareil il ya des trous avec les vis de fixation des deux coques là donc je les ai bouché avec de la mousse j'ai rentré en force puis après j'ai remis une bande d'alu comme ça tout le long sur la bande de flottaison et il ya beaucoup moins de bon après c'est vraiment c'est plus pour l'esthétisme enfin je trouve ça c'est pas mal voilà là c'est pareil j'ai fait une espèce de covering avec le scotch alu pour pour le look et voili voilà mais bon ça ça renforce aussi un petit peu quand même enfin je sais pas vraiment nécessaire après qu'est ce que j'ai rajouté bon ben un petit aileron de jouets là pour le alors j'espère ça va pas influer sur le retournement ce que normalement quand il est retourné en mettant un coup de gaz il se remet droit donc j'espère que l'aileron ça va pas faire mais bon normalement que c'est dans le prolongement de ça devrait bien se passer après donc j'ai mis ces petites lames là que j'ai assuré avec des filins de fils de pêche au cas où ça se dévisse ou quoi je les perdrai pas puis bon pareil pour pour le look ensuite les stabilisateurs c'est un petit bout d'alu que j'ai tordu avec un petit bout de cornière et puis j'ai mis de la visserie aluminium pour la légèreté donc en fait ça se règle puis après c'est pareil on peut les tordre un petit peu donc là j'ai mis un léger angle pour que enfin bon après c'est on verra comment ça réagit dans l'eau voilà c'est l'hélice d'origine donc c'est une hélice positive de diamètre de 30 millimètres de diamètre à deux pales et le pas le pitch il est de 1,4 donc c'est assez important à savoir dans les hélices là comme tu vois tu as deux types d'hélices celle ci allez je me rappelle plus terme mais bref en fait dans ces hélices de vitesse là faut bien faire attention qu'ici ça soit pointu parce que tu as certaines hélices où c'est rond et bon apparemment enfin tu as moins de rendement quoi à savoir dans l'eau tu as 50% de perte de rendement alors donc là c'est pareil j'ai refait une petite pièce tu vois pour le look et puis bah ça par rapport au flux d'air je trouve ça plus joli ça c'est en alu pareil la visserie donc j'ai pas pris la visserie d'origine j'ai tout mis en petite visserie alu là pour gagner du poids la tringlerie par contre j'ai pas fait de système tu sais de hu pour faire le sauve-cerveau elle est en direct et elle est un peu grosse donc à voir ça parce que si ça prend des chocs là ça risque de mais bon mon palonnier de cerveau là il est en plastique et il ya le point d'ancrage il est vu que le trou il est plus gros à cause de la tige là il est assez faible donc ça cassera je pense au niveau du palonnier mais enfin si c'est le cas je me retrouverai sans direction ça va être un peu chaud donc voilà la petite durite là je l'ai doublé avec c'est du cap d'antenne que j'ai dénudé puis j'ai pris la tresse de masse pour faire un petit look un peu après ça les là derrière il ya des laides bleus tu vas voir je vais l'allumer et puis ça en fait c'est des bas c'est un briquet un que j'ai coupé est en fait après j'ai coupé dans la longueur et ça fait les petites ailettes tu vois derrière ça c'est sympa quand c'est allumé donc bon voilà pour la part la partie extérieure et puis assis au niveau j'ai rajouté aussi un projecteur là un petit led blanc pour éclairer devant voili voilou donc après l'intérieur c'est que de la bricole j'ai pas voulu racheter toutes les pièces parce que bon 10 euros le petit bout de plastique là le petit support ça va aller donc en gros après c'est pareil j'ai pas voulu faire des prises faire des passages de donc j'ai fait un petit câble extérieur pour les lumières du coup pour la coque là c'est pour l'enlever ça voilà comme tu vois c'est un petit peu chadé mais enfin on s'y retrouve quand même hop donc après on ouvre et voilà à l'intérieur comment ça se passe j'ai mis un tout petit cerveau comme tu vois qui fait un kilo 5 bon je pense que pour le bateau ça suffira bah c'est les moins cher on verra bien comme je te dis bah tu vois le balonnier il est très très je sais pas si tu verras mais voilà tu vois c'est assez donc à mon avis s'il ya un choc ou quoi ça cassera ici quoi après bon bah c'est du 4s en 2200 mAh après le support moteur comme tu vois c'est bout de cornières un petit bout d'alu alors le moteur c'est il marche aussi en 4s c'est un 2800 kv 28 par je me rappelle plus la longueur voilà j'ai fait quelques petits tests franchement ça arrache quoi donc et celui ci il est équipé d'une petite pompe à eau comme tu vois à la sortie d'axe tu vois la durite là donc et puis à l'arrière il ya il est usiné il ya là tu verras pas mais ça tombe pile poil sur le essai qui est au dessus il ya un ventilo donc c'est bien parce qu'il fait circuit d'eau et en plus il ventile un peu donc après par dessus j'ai mis un essai c'est un essai d'avion c'est les moins chers il coûte 10 balles un truc comme ça c'est un 40 ampères accepte 4s aussi bon dessus tu vois j'ai fait un espèce de radiateur là que j'ai calé de la mousse et puis un petit bout de radiateur j'ai trouvé bon ça le radiateur je pense là tu vois j'ai fait de la gaine thermo pour essayer d'étanchéiser tout ça j'ai peur quoi s'il ya un peu de pression que les durites elles sortent et que ça fume enfin bon pour les essais là je pense que ça ira après voilà dans le sachet donc il ya le récepteur plus un bec un hubec comme tu vois là comme ça là si tu veux bah dès que je branche lui ressort une tension de 6 volts sinon ce qu'il faut savoir c'est que sur ces petits essais qui sont pas chers le bec il est à 5 volts alors ça marche mais bon ton cerveau il va moins vite et puis appareil au niveau de ta réception tu perds quoi donc moi j'ai remis un hubec pour ça être en 6 volts comme ça du coup je suis pleine réception tu vois au niveau voilà émission réception chez au maxi de ce que ça peut donner et le cerveau c'est pareil tu vois fonctionnement en 6 volts là c'est 5 volts 8 bon ça accepte et il tourne bien vite et il à la pêche quoi donc voilà puis après j'ai mis un petit sachet bah pour les projections d'eau et tout puis j'ai essayé de le faire un peu flottant je pense que je vais rajouter un bout de mousse à l'intérieur au coeur et le mettre vraiment faut le mettre vraiment en même limite tu vois d'origine ils le mettent là bon moi avec les fils voilà je suis arrivé ici mais mettre un petit pour faire ainsi d'essayer de le faire vraiment pas fixé quoi qu'ils puissent faire comme un flotteur tu vois ce qui fait que si le bateau il se retourne et qui a de l'eau à ce niveau là bah lui il va aller le bout de mousse il va toujours le porter vers le haut et peu importe le sens où il sera tu as moins de chance je dis bien de chance que l'eau elle rentre dedans si c'est un petit peu humide qu'il y a des projections tout ça ça va mais si ça baigne dans l'eau et qu'elle a assez sous tension c'est mort donc voilà j'ai essayé de faire comme ça pour minimiser les dégâts et puis après bon bah l'axe c'est un axe classique le petit cardan par contre c'est un petit cardan homocynétique tu vois c'est pas un cardan d'origine non plus et puis voilà après j'ai mis deux petits bouts de durite au niveau pour les vibrations tout ça au niveau des supports puis ça le cale un petit peu c'est vraiment péchu et puis bah je crois qu'on a fait le tour voilà ma petite installe en deux deux bon bah si tu veux on va on va juste le démarrer gentiment donc après comme radio j'ai pris une fly sky voilà enfin c'est une radio que j'avais déjà je vais voir peut-être pour la booster au niveau de la émission réception et puis j'ai vu qu'aussi au niveau pour changer si tu changes le film le firmware tu peux avoir beaucoup plus de modèles que les huit modèles d'origine et ça ça m'intéresserait parce que j'ai pas envie de racheter des radios voilà quoi assez de matos comme ça donc hop on allume la radio le bon tac voilà ça alors faut savoir c'est pas cher alors voilà premier inconvénient tu as le bec à 5 volts et deuxième inconvénient c'est quand tu blindes quand tu fais l'appareillage la liaison entre ta télécommande et le récepteur il a beaucoup de mal à trouver le neutre alors tu as une petite manip il ya quelques bips faut accélérer ensuite freiner attendre et ça met assez longtemps et après tels sinon le bateau il est à fond alors bon quand tu fais ça tu laisse pas les hélices comme là je viens de la mettre mais sinon tu mets tu laisse ton arbre sans hélices parce que c'est quand même assez dangereux je te regarde juste pour te montrer là tu vois je vais vraiment effleurer l'accélérateur je suis même pas à 20% des gaz désolé pour les oreilles ton pc il a du coup il est là donc voilà donc c'est assez puissant après bas pour les lumières hop tu vois tac ça donne ça à l'arrière et puis là à l'avant on a le petit projot qui va bien et puis après les deux je trouve qu'il a il a un beau petit look quand même non voilà voilà donc écoute merci d'avoir suivi cette vidéo dans la suite du projet je pense que je vais faire une petite remorque et puis après bas on va aller faire les et avec toutes les faire les essais sur la rivière avec toute cette pluie qui tombe en ce moment bah faut voir le bon côté des choses c'est qu'il y aura de l'eau et moins d'algues avec le froid qui fait bas on sera pas mêlé dans les algues au moins voilà voilà donc bah écoute à bientôt je te je sais pas quand ça va se faire tout ça parce que je sais pas si tu es habitué de la chaîne mais ça part en étoile de tous les côtés mais voilà voilà on y arrive quand même donc là celui là il m'a ça m'a pris du temps de leur réaliser ce que comme je te dis pour trouver des pièces si tu veux le même franchement c'est assez dur quoi même les pièces apparemment je pense que là il commence à plus les fabriquer et tout mais c'est dommage parce que franchement c'est un bateau qui qui pousse fort voilà allez à ciao bye et puis suite de vidéo bah tu vois là tu as l'armatron là bas qui se balade là alors attend ce que je vais arriver à te le choper ouais quel bleu la lille la prochaine vidéo on va fignoler un petit peu tout ça pour radio commander ce petit projet aussi allez ciao bye oublie pas de t'abonner surtout hey hey ciao